Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant Freedom News Network, ben c'est juste pour nous et rien que pour nous, heureux de vous retrouver en cette veille de Noël, joyeux Noël à tous les abonnés, à tous ceux qui viennent visiter la chaîne aussi, fête païenne ou non c'est pas important, vous êtes entourés de cette fête donc joyeux Noël, surtout bonne année, de la santé, merci de votre présence, merci de votre dévouement à tous les abonnés qui m'envoient des liens, des messages, tous ceux qui viennent visiter, ceux qui prennent la peine de s'arrêter et visiter et écouter les messages, les informations, tous ceux qui prennent le temps de commenter aussi, de m'envoyer des commentaires, vous savez que mon courriel est dans la boîte de description et merci à tous ceux qui prennent le temps d'apprécier et partager aussi, donc santé, prospérité, mais surtout équilibre entre le cœur et la tête, le cœur et le cerveau, je peux vous dire que c'est notre plus grand but à atteindre, c'est notre plus grand accomplissement, il n'y a rien d'autre qui compte que ça et on comprendra pourquoi dans les prochains jours, prochaines semaines, on va en parler, je vais l'aborder de plus en plus ce sujet-là, du cœur, de la tête, de l'équilibre, de ce qui nous entoure, l'espace, qu'il n'y a rien qui est là pour rien, qu'il n'y a rien qui est là, qui est fait par hasard, donc joyeux Noël, encore une fois et bonne année. Maintenant, il est arrivé des événements sismiques importants hier au Canada, à Vancouver, entre autres, les sismologues disent que l'île de Vancouver est en retard pour le Big One après une série de cinq tremblements de terre, on avait parlé, il y a quelques jours d'une tempête solaire qui s'en venait vers la Terre, bien, il semblerait que, on le sait, quand il y a des tempêtes solaires, il y a une augmentation des rayons cosmiques, des protons, neutrons, photons et ça a une incidence et on le voit toujours, tout de suite après, il y a une suite d'événements sismiques et hier, il y en a eu cinq tremblements de terre, y compris deux, deux supérieurs à six hier, cinq tremblements de terre, dont deux à coup, deux successifs de six, ont frappé l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, au Canada. Maintenant, les sismologues disent que l'île de Vancouver est en retard pour un tremblement de terre de sept et est entré dans une période de temps où un tremblement de terre de rupture de mégapoussées supplémentaires à plus de neuf susceptibles de provoquer un tsunami pourrait être attendu. Une série de cinq forts tremblements de terre ont frappé l'extrémité supérieure de la zone, de la fameuse zone de subduction de Cascadia au large de l'île de Vancouver hier, alors que la région au nord-ouest de l'extrémité nord de l'île de Vancouver connaît une activité sismique fréquente. Elle a été particulièrement active hier, en ce 23 décembre, décembre pardon, hier matin, une série de cinq tremblements de terre au large ont eu lieu allant de 4,7 et en augmentant en intensité et deux séismes de six, on peut voir ici les fameux séismes qui ont été enregistrés à Port Hardy. Entre temps, un sixième tremblement de terre de 4,3 a frappé la région extracôtière au nord de Vancouver le 23 décembre à Idaho à 21h32, à une profondeur de 8 km. Comme les autres tremblements de terre, il n'y a aucun rapport de dégâts et aucun rapport n'est prévu parce que ça s'est passé tout ça en haute mer, puis il n'y a pas non plus de menace de tsunami, mais l'île de Vancouver attendait depuis longtemps un gros tremblement de terre. Dans cette partie du monde, il y a les grandes plaques du Pacifique et d'Amérique du nord et le système de plaques Ruan de Fouca qui est pris entre les deux. Ces plaques se poussent et se brisent sous et au-delà les uns des autres dans des zones appelées des zones de subduction. Les tremblements de terre sont causés et peuvent être minuscules et où ils peuvent être massifs comme les tremblements de terre de Sumatra en 2004, qui a rompu un kilomètre de côte lors d'un tremblement de terre. L'énergie est envoyée dans toutes les directions et elle résonne à l'intérieur de la terre, faisant vibrer la terre entière. Le dernier grand tremblement de terre de l'île de Vancouver a frappé Courtney en 1946 et mesuré 7,3 sur l'échelle de Richter. La CGC affirme que des tremblements de terre de cette ampleur devrait se produire chaque décennie. Il est donc en retard d'environ 70 ans. Mais quelque chose d'encore plus terrifiant se cache. Les sismologues disent que nous sommes entrés dans le cap ou dans le laps de temps pour nous attendre à un tremblement de terre de rupture de magnitude 9, une méga poussée. Ces tremblements de terre de la zone de subduction de Cascadia se produisent tous les 200 à 800 ans et le dernier s'est produit il y a 300 ans. S'il atteint la magnitude 9, le Big One provoquera un tsunami faisant des ravages dans certaines communautés côtières de l'île. Alors que les tempêtes foient souvent 100 ou 200 mètres d'eau de surface, les tsunamis déplacent toute la colonne d'eau, plusieurs kilomètres d'eau, à plus de 700 km heure près de la vitesse d'un avion de réaction. Désormais, Tremblementaire Canada collabore avec l'Institut des sciences océaniques à proximité, dont les programmes de classe mondiale et les superordinateurs modélisent les effets de tsunamis. L'un des personnages prévoit un tsunami de 10 mètres de haut entourant l'île et mesurant 4 ou 5 mètres au moment où il frappera Victoria à 1 ou 2 mètres lorsqu'il atteindra. Vancouver et les résidents de la côte ouest ne recevront probablement que 15 à 45 minutes de préavis pour les vagues de tsunamis déclenchées par un tremblement de terre dans la zone de subduction de Cascadia. Alors, soyez prêts, préparez-vous maintenant. C'est ça qui est le plus important à retenir dans tout ça, c'est qu'on doit se préparer toujours au pire. Vous avez vu ce que le pire a fait en France, en Europe, en Asie, partout depuis 2-3 ans, intensification des conditions climatiques, sécheresse, froid, neige, pluie, tremblement de terre, éruption volcanique. Préparez-vous au pire parce que malheureusement, le pire est à venir. Alors, c'est un petit peu Milkaère.